et c'est parti bonjour à toutes bonjour à tous david au micro pour une nouvelle action commune pour le christ je suis en compagnie de geneviève qui en direct de corse et donc la corse et la vendée sont reliés pour ce moment d'action commune et donc nous sommes le vendredi 18 juin 2021 jour de vénus et c'est jour de l'appel du général de gaulle enfin l'anniversaire et voilà donc aujourd'hui je vais commencer à vous dire ce que comment j'ai vécu la l'action du jour bon le lien le lien se conscientise on va dire pour l'action je me relis à toi geneviève et depuis ce matin depuis le réveil je sens qu'il ya un léger on pourrait dire une légère brume entre comment dire entre ma confiance et la perception du monde il ya un léger voile de brume et donc c'est présent au début je me sens tout de suite très relié à l'île de beauté à la corse et à la montagne corse et au tout allé aux montagnes je sens qu'il ya donc une élévation à faire à ce niveau à partir de là et je coupe et donc voilà donc ça ça se pose et je sens les il ya d'abord les champs corse qui me viennent à la conscience là et je vois qu'on est on pourrait dire aux confins de ce que l'on appelle là dans notre groupe le bocal de la légende humaine il ya comme un c'est comme un bocal un verre et avant de sortir du bocal donc ça c'est toute l'histoire de notre expérience humaine jusqu'alors eh bien il ya il ya une pellicule de on pourrait dire un voile une brume et là me vient l'image des des bateaux lorsqu'ils arrivent ils arrivaient bon là j'ai des bateaux d'autres fois les grands voiliers christophe colons je ne sais qui mais qui arrivait et qui avait une brume on sentait bien que la côte approchait mais il y avait un voile encore vous voyez pas la côte et par contre l'entend les mouettes qui sont là on en il les marins voient les mouettes on sent qu'il ya la présence de la terre n'est pas loin mais on la voit pas tout à fait et donc je sens que c'est un peu ça il ya la nouvelle terre qui est là la nouvelle réalité d'une vie divine et il reste un voile à traverser et il ya une brume et donc là je me relis au christ et je me relis à cette phrase de jésus je ne suis pas venu apporter la paix je suis venu apporter apporter le glaive l'épée et là il ya l'épée du christ qui tranche le brouillard et je vois je tout de suite je suis relié de fait à l'appel du général de gaulle mais c'est pas un appel à la résistance là que j'entends c'est l'appel au positionnement et donc il ya l'épée du christ qui passe et il ya vraiment l'invitation à se positionner dans notre vision du monde dans notre choix dans le choix et tous les humains vont avoir à répondre à ça quelle dans quelle direction vous souhaitez vivre votre vie continuer à être esclave parce que après donc l'appel du général de gaulle la résistance et se libérer de l'oppresseur donc ça c'est très présent l'oppresseur extérieur la représenté par l'allemagne nazie à l'époque mais aujourd'hui il est aussi représenté par les élites de notre monde mais c'est aussi à l'intérieur de nous que ça se passe et sommes nous prêts nous positionner fermement face à la à notre pharaon intérieur un juge intérieur à celui qui veut prendre le pouvoir en nous et sur nous et sur le monde et nous maintenir dans un esclavage et dans un dans une prison et donc ça c'est très présent et donc et et au fur et à mesure je vois que le voile se dissipe un peu plus pour permettre à plein d'humains de pouvoir recevoir l'appel du positionnement et choisir en conséquence à partir de ce qui est ce qu'ils souhaitent faire et à la fin c'est très beau je vois donc je vous je nous vois tous les deux mais je vois aussi l'assemblée l'assemblée constituée notamment aux guidances mais c'est toutes les assemblées conscientes sur la terre qui sont élevés au sommet des montagnes et là il ya de nouveau les montagnes corse alors c'est les montagnes de la planète entière on pourrait dire et il ya il ya ce qu'on appelle les les voies entre montagnes et ça appelle de toutes parts et il ya les encore je crois qu'on appelle ça les respondent respondent répondent répondent et donc là il ya ça qui part et ça se propage partout et donc chacun peut recevoir la peine c'est très beau et je finis tranquillement apaisé je sens le voile là qui était sur ma conscience et c'est levé et je voilà je suis content alors j'ai eu beaucoup de frissons en écoutant ton témoignage là parce que par rapport à l'épée parce que ce matin je me suis réveillé alors il est vrai que de l'heure où je me lève 7 heures à peu près jusqu'à 9 heures ça laisse pas beaucoup de temps pour dire certaines actions vraiment concrètes que je fais parce que il ya peu de choses mais par contre c'est tout le temps un temps de prise de conscience important dès le matin dès le réveil et ce matin j'étais dans un état de douceur et en même temps de d'être très déterminé à dire mais par rapport bien sûr alors le vendredi me permet un petit peu de faire le bilan de tout ce qui a pu se passer dans ma semaine où là je prends vraiment conscience par rapport à ce que j'ai vécu des émotions des états qui m'ont renvoyé encore à des souffrances de cet enfant blessé et ce matin ma détermination était ça suffit tu ne peux plus continuer à être dans l'esclavage humain à attendre que la reconnaissance le truc le machin enfin bref donc j'étais très déterminé avec ça et en même temps très heureuse d'apporter ma pierre individuelle à l'édifice par rapport à l'assemblée que nous que nous formons dans les actions pour le christ et par rapport à toute notre assemblée comme tu dis les assemblées du monde qui se retrouvent parce que ensemble on va pouvoir tout construire ce nouveau monde ce ce nouvel imago dei alors pour les personnes peut-être qui nous écoutent pour la première fois qui n'ont pas l'habitude de ce langage vraiment le divin humain qui est là en train de se mettre en place pour aller vers ce nouveau monde et de là je me suis ressenti très lié et relié avec toi alors toi tu parles des montagnes corse et moi j'étais dans la forêt avec toi où on avançait alors il m'est venu la forêt de bruxellande mais je suis pas sûr que ce soit ça mais c'était quand même dans une forêt donc on avance tous les deux déterminés et on se trouve devant un grand four et ce four la porte est ouverte et il y a des flammes dedans et j'ai à la main une pelle avec un style un peu de la pelle pour déneiger elles sont très large au bout le manche est court et tu m'aides alors je sais qui est présent je ne te vois plus mais tu m'aides à mettre un tas de choses des pierres un tas de choses sur cette pelle que moi j'en fourne et il ya des flammes qui sont gigantesques dans ce four ça ne brûle pas je sens une certaine chaleur mais on n'a rien à craindre et au dessus de ce four descend justement une épée qui est là tenue comme par un fil mais complètement invisible et là on entend toi et moi prenez votre décision faites vos choix vous ne pouvez plus continuer dans cette direction aller vers le nouveau monde et nous quelque part on est toujours un peu dans notre côté humain on craint un peu et on contourne tous les deux ce four qui est arrondi on dirait presque un igloo en pierre on contourne ce four et derrière ce four il y a des dans mes images des cercles de lumière du plus petit au plus grand comme s'ils pouvaient tous s'emboîter les uns avec les autres et on avance c'est comme un tunnel mais qui est fluide il n'y a aucune rigidité et là on avance avec notre corps de lumière serein comme des enfants complètement innocents mais il n'y a plus de densité humaine et on va vers le bout de ces cercles qui finalement ne font plus qu'un et là je ressens l'unité pleine et totale de chacun de nous et des humains en général et on traverse avec beaucoup de fluidité ce dernier cercle et derrière ça il n'y a que de la lumière donc toi il y avait du feu chez toi et moi il y avait du brouillard donc c'était complémentaire notre histoire ouais le feu et l'épée était vraiment très présent j'ai été relié à excalibur voilà qui était vraiment la pointe et pour que on prenne la décision qu'on a des choix à faire et qu'on ne peut plus rester là la légende arthurienne elle est située à brosséliande justement il ya des liens et bien ressenti ces présences là et mais tout était dans au départ cette humanité avec quand même des craintes des peurs qu'est ce que je vais faire mais ce four est là pour vraiment dépasser nos peurs toute cette légende humaine on doit la mettre dans ce feu qui lui va être le transformateur c'est l'alchimie qui se passe là transformer le plan en or c'est exactement ça super oui c'est c'est très c'est très beau et complémentaire à l'action du que j'ai vécu et donc pas et j'ai oublié moi il y avait il y avait les voies il y avait les voies corse et dans le reste de brouillard il y avait le chant des sirènes et donc il y avait la puissance de l'appel des voies conformées et en même temps il y avait la possibilité et d'ailleurs j'ai eu un appel un appel de on pourrait dire du monde de la légende humaine et qui qui est un peu le chant parce que c'est lié c'est lié au tournage à l'activité ici donc il ya un film de cinéma qui 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 se réalise dans la région et le comment dire la base de regroupement ça se passe sur le village vacances où je réside actuellement et donc il ya l'appel de ce monde du cinéma justement ou de qui qui vient au moment là où eh bien on est on est en action commune pour le christ et donc ça c'est traduit par le chant des sirènes et autrement il ya les voies puissantes corse là qui 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 sont qui 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 émettent des fréquences vraiment puis la puissance toi tu entends les voies des chants et moi j'entends la voix de christin de je suis qui qui est là vraiment mais qui nous pousse vraiment et je les ressenti comme ça toute la semaine parce que j'ai même eu dans mon corps physique sur le visage et d'ailleurs encore les joues un peu en feu avec comme une urticaire qui est sorti suite à ce que j'ai vécu émotionnellement et j'ai été chercher quand même hier ce mot urticaire et bon je voulais en avoir vraiment le sens même si je sais ce que ça veut dire mais je dis derrière ça il se cache quelque chose j'ai été chercher l'anagramme et l'anagramme c'est recuire recuirait exactement j'ai bien compris que de recuire les choses ça va pas le faire mais d'un autre côté dans le sens du mot recuire c'est continuer à faire cuire pour rendre meilleur et plus beau ça c'est dans la traduction que j'ai que j'ai vu sur internet et j'ai dit à vraiment quelque chose à faire là cette légende humaine c'est vraiment balaie balaie elle passe au four passe au four tout à fait tout à fait et c'est ce feu de l'esprit que j'ai ressenti profondément ce matin où on a traversé ce feu comme ça et c'est fantastique super impeccable voilà une belle action merci geneviève merci à toi david et merci à tous les personnes qui sont présentes et si je peux dire un dernier mot c'est vraiment n'ayons pas n'ayez pas peur de d'aller vers ce nouveau monde d'aller vers ce basculement la vie est un cycle un coup on va être en haut un coup on va être en bas mais n'ayons pas peur il y a quelque chose de magnifique qui se présente à nous et on peut faire pour ces paroles de conclusion et donc moi je vous retrouverai pour une nouvelle action commune lundi dès lundi en compagnie de marie odile et puis peut-être qu'il y aura quelques invités surprise pour l'action du début de semaine pour le 21 juin donc jour du solstice en attendant je vous souhaite un excellent week end de préparation justement au solstice de vraiment goûter la cette la culmination du soleil dans dans notre hémisphère nord là où il est au plus haut au zénith au plus haut de son rayonnement et donc de se relier à lui à lui d'être relais de sa lumière du christ dans le monde et c'est ce que je vous souhaite allez et je vous dis à très bientôt bonne journée merci beaucoup bonne journée bon week end à tous